Salut à tous, cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les livres que je n'ai pas terminés ou que je ne terminerai pas. Enfin, plutôt les livres que je n'ai pas terminés et certains que je vais peut-être relire ou finir un jour parce que soit ce n'était pas le bon moment pour moi de les lire, soit je n'étais pas apte à l'époque à les lire ou soit ils ne m'ont pas plu tout simplement. Alors il y a certains livres qui ne m'ont pas plu dont je me suis débarrassée, que j'ai vendu ou que j'ai donné parce que je pense que vous l'avez vu dans ma présentation de mes bibliothèques vidéo que je vous laisse juste ici mais j'ai des centaines de livres, je dois avoir plus de 450 livres. Du coup, quand un livre ne me plaît pas, je m'en débarrasse parce que comme j'en achète régulièrement sinon je ne vais plus m'en sortir, dans deux ans je vais crouler sous les livres donc c'est assez ridicule. Donc voilà, mais il faut quand même savoir que de façon générale, c'est très rare que je ne termine pas un livre. On en parlait récemment sur The French Book Club qui est un club lecture Facebook que je vous invite à rejoindre, le lien sera dans la barre d'infos. Mais avec les filles, on discutait un peu de ça et on disait qu'on avait un peu toutes du mal en fait à ne pas culpabiliser quand on ne termine pas un livre. Et personnellement, je me force un peu toujours à le finir mais pour les livres que vous allez voir, il y en a une petite dizaine, et bien je ne me suis pas forcée parce qu'au bout d'un moment, il y a d'autres univers à explorer, d'autres lectures à faire plus intéressantes ou qui nous correspondent plus. Donc c'est quand même un peu débile d'absolument vouloir finir un livre alors qu'il ne nous plaît pas. Voilà. Alors le premier que je voulais mettre dans cette vidéo et que vous voyez souvent ici, là, bon là on ne le voit pas trop, c'est Un monde sans fin de Ken Follett. Alors j'avais adoré Les Piliers de la Terre qui est son premier. En fait c'est une trilogie. Ça c'est le 2, j'ai également le 3 qui est en bas. Là on ne le voit pas. Le 1 je l'avais terminé, le 2 je ne l'ai pas fini et le 3 je ne l'ai pas encore lu. Alors déjà, c'est un peu à cause du format parce qu'il y a 1 400, 1 340 pages. C'est un des livres les plus énormes que je possède qui était à ma mère qu'elle m'avait prêté. Mais lui je ne l'ai pas arrêté à cause de la longueur parce que j'adore l'univers. Alors pour vous situer un peu, ça se passe en 1 300, c'est les petits enfants ou les arrières petits enfants des personnages principaux du tome 1 en fait. Donc en pleine période du Moyen-Âge en Angleterre, à l'époque des cathédrales, du Moyen-Âge, des femmes soumises, de la misère, vraiment de la hiérarchie sociale encore plus que maintenant et tout ça. Et en fait j'ai arrêté tout simplement parce que c'était violent. Mais violent au niveau violence contre les femmes. Viole plus particulièrement. J'en rigole mais c'est pas drôle du tout. Voilà, je ris jaune. J'ai dû lire un tiers de ce livre et je me rappelle que même une partie, je l'avais lu sur le bateau de mon beau-père l'été. Et c'était pas tellement une lecture adaptée à l'été. Voilà, donc je ne pense pas le relire un jour parce que franchement c'est hyper difficile quoi. Voilà, c'était mon décourant de violer les femmes dans la rue. Les femmes ne disaient rien. Les hommes c'était normal, encore plus que maintenant. Et en fait, ça me fait d'autant plus de mal de lire quelque chose qui se passe en 1300. Donc c'était il y a quasiment 700 ans. Plus de 700 ans. Quasiment 700 ans. Je suis très nulle en maths, désolée. Et de se dire que finalement, ça n'a pas vraiment changé. Voilà, ça m'a rend assez dingue. Encore ce serait une dystopie dans laquelle il se passerait ça. Et que dans la réalité en 2019, ça n'arriverait pas. Ou si les gens qui violaient étaient vraiment punis. Voilà, ça me dérangerait moins. Mais là, c'est pas le cas. Du coup, ben voilà, trop dur quoi. J'étais en pleine scène de viol, je me suis dit c'est bon. J'ai pas envie de dire ça. Je suis déjà dégoûtée de la justice française qui fait absolument rien contre ça. Donc c'est bon. Donc voilà, par rapport du coup aux violences. Mais pas par rapport à l'histoire qui est très intéressante. On en apprend beaucoup plus sur cette époque. Alors, avec les bons aspects, honnêtement, les bons aspects, je vous avoue que j'en vois pas tellement. J'ai un peu du mal avec les époques antérieures qui se passent. Plus de 200 ans par rapport à notre époque. Parce que très souvent, c'est des conditions de vie absolument dingues. Enfin, horribles. Des conditions d'hygiène dégueulasses. Il y a des guerres, il y a des disettes, il y a des meurtres, il y a des viols et tout. C'est assez compliqué. Mais je vous conseille le premier. Les Piliers de la Terre. Mais celui-ci, je sais que je ne le lirai pas. Donc je pense que je vais le rendre à ma mère. Parce que ça va alléger un petit peu ma bibliothèque. Le deuxième que j'ai mis dans cette liste, il s'agit également d'un pavé avec Anna Karenine de Léon Tolstoy. Celui-ci, je l'ai depuis, oulala, depuis le lycée. Depuis la seconde à peu près, ça fait bien 7-8 ans. J'avais très envie de lire de la littérature russe. Quelque chose d'un peu plus corsé que Tchékov. Que j'ai pu lire au niveau théâtre et tout ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur les romans à lire. Enfin, sur les pièces de théâtre à lire. Ça peut être cool. J'ai eu un peu ma période russe. Mais celui-ci, voilà. J'ai dû m'arrêter à la 150ème page et quelques. Parce que je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose. C'est réputé pour. Jusqu'à la page 150, il ne se passe pas grand-chose. Mais j'ai eu du mal. Voilà. Jusqu'à la rencontre entre Vronsky et Anna. Avant, il ne se passait rien. Mais je pense tout de même que je le relirai un jour. Je m'étais dit à genre 2 ans, amène-le avec toi en vacances, dans l'avion et tout. Au final, je ne l'avais pas fait. Mais ça, je sais que je le lirai un jour. C'est un classique. J'aime beaucoup la littérature russe. Il faudrait vraiment que je voie le film avec Kéran Eklé. Donc voilà. Un troisième roman que vous avez pu voir sur ma chaîne l'an dernier avec The Power de Naomi Alderman. Qui est du coup un livre en anglais. Ce n'est pas le seul de cette vidéo. Vous allez le voir. Et lui, tout simplement... Alors, un petit peu au niveau du vocabulaire qui m'a légèrement bloquée à certains moments. Vous le savez, je pense que je vous l'ai déjà dit par ici. Mais j'ai fait des études d'anglais. Je lis pas mal en anglais. Je regarde toutes mes séries, tous mes films en anglais. Donc j'ai quand même un bon niveau. Je pense que je suis niveau C1. Voilà. Quasiment... Enfin, capable de traduire, de comprendre, de parler pendant plusieurs heures sans problème. Mais là, je vous avoue que quelques mots de vocabulaire m'ont un peu bloquée. Et ça m'a saoulée. C'est parti beaucoup trop loin. Donc moi qui suis quand même assez féministe. Enfin, qui défend l'égalité homme-femme. Et qui me... Qui... Qui devient malade devant des violences faites aux femmes. Ce livre-là aurait pu être bien. Mais c'est parti beaucoup trop loin. Donc en fait, on va suivre des femmes qui vont développer des pouvoirs. C'est une société dans laquelle seulement les femmes développent des pouvoirs. Les hommes, du coup, deviennent inférieurs. Donc je trouvais l'idée assez originale et assez atypique, quoi. Contrairement à la vraie vie. Sauf que c'est parti... Mais non... Enfin, c'est parti dans des trucs. Et c'est dommage. Parce que je pense que l'idée était bonne. Mais je n'ai pas accroché. Voilà. Et lui, pour le coup, je ne l'ai pas fini. Enfin, en fait, c'est l'objet de cette vidéo. Donc non, je ne l'ai pas fini. J'ai dû m'arrêter un peu plus de la moitié. Je crois qu'il me restait 100 pages. Donc j'ai quand même persisté. Je me souviens que celui-ci, je l'ai lu genre en 3 semaines. Et d'ailleurs, je l'ai lu en septembre dernier. Et je me souviens que cette vidéo, je vous présentais 2 livres. Parce que tout simplement, j'avais mis 3 semaines à le lire. Voilà. Un livre broché. Et il va y en avoir encore 3 après. Que je n'ai pas terminé. Et que je pense que je vais peut-être donner. Ou je ne sais pas si je persiste ou pas. Il s'agit d'un Stephen King. Et honnêtement, ça me crève le cœur. Parce que j'adore Stephen King. Je vous ferai une vidéo d'ici la fin de l'année. Ou l'année prochaine peut-être. Quand j'en aurai lu plus sur Stephen King. Parce que c'est un de mes auteurs préférés. Que j'ai découvert au lycée grâce une amie. Donc Morgane, si tu regardes cette vidéo, je te remercie. Et donc en fait, il s'agit de la suite de Shining Doctor Sleep. Qui est sorti en 2000... Qui est sorti en 2013. Voilà. Donc ça fait un moment. L'année de mon bac en fait. J'ai essayé de le lire. Mais je n'ai même pas lu le car. Pourquoi ? Honnêtement, je vous avoue, je ne me rappelle pas. Je crois que je l'avais avec moi dans le train. Quand je rentrais le week-end chez moi. Quand j'étais à Lyon. Je ne me rappelle plus. Mais je crois qu'il y a des flashbacks. Donc en fait, on va suivre Dani. Qui est l'enfant dans Shining. L'enfant de celui qui est psychopathe. Voilà. Ben ouais. Non, je n'ai pas été du tout transcendée. En plus, c'est ma mère qui me l'a offert. Et il vaut 25 euros. Voilà. Donc lui, pour le coup, je pense que je le relirai. Mais peut-être après avoir lu Shining. Car j'ai vu le film. Mais je n'ai pas le roman que j'ai pourtant avec moi. Donc je pense que j'essaierai peut-être de le relire. Parce qu'honnêtement, c'est un peu dommage quoi. Voilà. Et puis Stephen King, j'adore. Un autre brochet que ma mère m'a offert également. C'était une époque où elle m'offrait des livres de temps en temps. Il s'agit du règne des Illuminati de Giacometti et Raven. Alors je suis dégoûtée aussi. Parce que tout ce qui est la franc-maçonnerie, les Illuminati. Ça m'a toujours hyper intéressée, hyper intriguée. Mais alors celui-ci. Donc honnêtement, j'avais des attentes assez hautes. Je me suis dit que ça allait être un peu dans le registre de ce que fait Dan Brown. Avec le symbole perdu, Angers-Démon, Da Vinci-Con. Tous ces trucs de confrérie, de symbole, de quête et tout. Je trouvais ça hyper cool. Et bah pas vraiment. Voilà. On va suivre un flic franc-maçon qui affronte une organisation secrète qui se revendique des Illuminati. Ça se passe de Paris à San Francisco. Lui pour le coup, je pense que j'étais peut-être trop jeune quand je l'ai commencé. Enfin pourtant j'avais genre 18-19 ans. Et le premier tome de ça, je l'ai lu au même âge à peu près. Pourtant c'est quand même hyper difficile aussi. Donc je sais pas. Je sais pas. Je réessayerai un jour. Parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Donc ce serait dommage. En plus ce sont deux hommes qui écrivent énormément sur le sujet. Et qui vendent plein de livres. Donc c'est quand même un peu dommage que je n'adhère pas. Mais souvent, quand il y a un truc qui marche beaucoup, moi ça me plaît pas trop. Voilà. Le dernier roman en anglais de cette vidéo, et il en reste encore deux, il s'agit de Not That Kind Of Girl de Lena Dunham. qui est du coup une autobiographie de l'actrice. Elle est productrice, elle est scénariste, elle est réalisatrice, elle est activiste, tous les trucs en hist. J'aime beaucoup, beaucoup cette femme que j'avais découverte du coup dans Girls. Il s'agit d'une autobiographie en anglais. Voilà, on la voit là. que j'ai acheté à New York en 2014. Je me souviens très très bien. Dans une librairie que j'adore, à Brooklyn. D'ailleurs, j'y suis retournée entre temps et elle avait changé de place. J'étais dégoûtée, elle est devenue un peu nulle quoi. Bref, on s'en fout. Et alors, à l'époque, j'étais en plein étude d'anglais, ma première année. Et je pense en fait que je n'avais pas complètement de vocabulaire. Que le vocabulaire me manquait. En plus, c'était au début de ma première année d'anglais. Donc je n'avais pas un niveau non plus hyper élevé. Je devais être oscillée entre B1 et B2. Donc je pense que lui, pour le coup, je vais le relire. Parce que j'adore cette femme. J'aime beaucoup les autobiographies. Vous l'avez vu ces derniers temps. J'ai lu pas mal d'autobiographies et de biographies. Je vous laisserai ma vidéo de mes livres lus en août. Juste ici. Puisque j'ai lu deux autobiographies et une biographie. Voilà, le temps que ça me revienne. Mais voilà. Celle-ci, il faut vraiment que je la lise. Parce que j'adore cette femme. Et là, je pense que c'était juste le manque de vocabulaire. C'est tout. Voilà. Les deux derniers livres avec cet avant-dernier. Freedom de Jonathan Franzen. Alors Jonathan Franzen. J'en ai lu un autre de lui. Bah, je sais plus. Non, j'en ai un autre mais je ne l'ai pas lu. Alors celui-ci, ça se passe sur plusieurs générations dans une famille, un mariage avec des enfants. Dans les Etats-Unis, entre 1970 et 2010, il a été encensé de malade. En plus, l'auteur, il a obtenu plein de prix. Voilà. Et lui, il a été traduit dans 36 pays. Et moi, ça ne m'a pas plu. Mais je pense vraiment que je le relirais. Mais lui, je pense que je n'ai même pas lu le tiers. Et je ne sais pas. Je vous avoue que ça fait trop longtemps. Je ne me souviens plus pourquoi je ne l'ai pas fini. Je ne sais même pas en quelle année il est sorti. Il est sorti en 2010. Bah voilà. Je devais être en seconde-première. Je ne sais pas. Je pense que je n'étais peut-être pas dans le mood. Oui, pour le coup, je pense que je le relirais. Mais si je vois que je n'y arrive pas, cette fois, je laisserai tomber. Je le donnerai parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de choses à lire. Et je ne vais pas m'entêter absolument sur un livre et faire genre qu'il me plaît. Ou essayer de faire en sorte qu'il me plaise alors que ce n'est pas le cas. Et le dernier livre que j'ai mis dans cette sélection. Il y en a peut-être d'autres dans ma bibliothèque. Mais honnêtement, rien d'autre ne me vient à l'esprit. Il s'agit du livre noir de la gynécologie de Mélanie Deschalotes. Que j'ai lu entre mars et mai de l'année dernière, il me semble. Alors, de base, je n'avais pas prévu de ne pas le finir. J'en suis exactement là. Voilà, il y a un marque-page. Donc j'ai quand même lu les trois quarts. Il me reste le dernier quart. Je vais le finir. Mais le lire d'une traite, c'était horrible. Voilà, je l'ai dit. C'est dit, c'est fait. Mais en fait, c'est un recueil de témoignages concernant les violences obstétriques, gynécologiques, médicales envers les femmes. Que ce soit pour un accouchement, post-accouchement, pré-accouchement, pré-avortement, post-avortement. Tout ce qui a rapport aux femmes en fait. Et c'est absolument affreux. Voilà, donc j'ai eu une vision de la femme, des docteurs, de la féminité, de l'antiféminisme absolument affreux après avoir lu ça. Même s'il faut relativiser que forcément pour étayer les propos de l'auteur et pour rendre un livre parlant, il faut des témoignages compromettants. Mais pour le coup, il n'y avait que des témoignages absolument horribles sur des choses qui sont faites et dites avant un accouchement, après un accouchement, des pratiques. C'est horrible. Je pense que je vais le finir un jour parce que c'est au niveau de la culture et au niveau à savoir. C'est très intéressant, mais étant une femme, ayant un peu peur d'aller chez la gynéco, ayant hyper peur de l'accouchement, de la grossesse et tout, ça, ça me donne envie d'avoir des enfants pas avant 10 ans minimum. Donc voilà. Et on se rend compte de toutes les aberrations et de toutes les atrocités qu'il y a envers les femmes juste parce qu'on est des femmes, des docteurs qui font des pratiques mais horribles, qui jugent les personnes qui avortent, des gynécos qui disent à leurs patientes qu'elles sont trop grosses, des gynécos ou des sages-femmes qui appuient sur le ventre de la femme qui est en train d'accoucher et qui perforent des trucs, qui recousent mal lors de... Bref, voilà, c'est très très sympa. Mais lui, je ne l'ai pas lu d'une traite. J'ai dit que je l'avais lu d'une traite, mais je veux dire que je n'ai pas arrêté ma lecture entre temps. Je lisais un autre livre à côté, je ne sais plus lequel c'était, même un ou deux, enfin le temps que je lise tout ça, mais je ne l'ai pas arrêté, repris deux mois après, quoi. Voilà. En plus, il y a des chiffres, il y a des témoignages vraiment véridiques, donc ce n'est pas des conneries. Mais voilà, c'est le livre noir de la gynécologie, quoi. C'est très parlant, c'est horrible et la société française doit vraiment se bouger le cul pour faire quelque chose, parce que là, t'as envie de buter tout le monde, en fait. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour les livres que je n'ai pas terminés et c'est déjà suffisant. Vous voyez, il y en a une petite dizaine. Alors, ça s'étale sur plusieurs années, hein. Vous avez pu le voir, de 2010 à 2019, donc genre de ma seconde à maintenant, dont franchement, ça va. Par an, il n'y en a même pas deux que je ne finis pas. Là, cette année, il y a juste eu Tendré la nuit de Fitzgerald. Je vous racontais cette mise en aventure sur Instagram qui est absolument incroyable. Mais en gros, il me manquait des pages dans mon livre. Voilà. Et j'ai eu la flemme de le recommander. Du coup, je ne l'ai pas fini, mais ce n'était pas intentionnel. Et sinon, l'an dernier, c'était The Power. Et sinon, je crois que c'est tout. Donc voilà, ça reste quand même assez rare, mais il faut arrêter de culpabiliser parce qu'on ne termine pas un livre. Un livre ne peut pas plaire à tout le monde. Même si on pense qu'il va nous plaire, et bien c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos si vous connaissez un de ces livres. Et quels sont, vous, les livres que vous n'avez pas terminés. Et pour quelles raisons ? Franchement, ça m'intéresserait beaucoup. Je vous referai ce genre de vidéo, tiens, dans un an ou deux, quand j'aurai accumulé d'autres livres. J'espère que ça n'arrivera pas souvent, parce que c'est quand même pas très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours hyper, hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501